... Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour échanger sur les impacts climatiques et la résilience dans les scénarios actuels et futurs. C'est une question de la plus haute importance pour contribuer à la formulation des beautés publiques adéquates. Mesdames et Messieurs, En ces temps critiques, le changement climatique façonne de manière indélébile notre environnement et notre futur. L'initiative de Wascal est une contribution nécessaire à la recherche de solutions durables et de stratégies de résilience adaptées aux réalités africaines. La collaboration de Wascal et l'IRD témoigne d'un engagement collectif et constructif vers un avenir où la connaissance, l'innovation et le renforcement de capacité ouvrent la voie à une société plus résiliente. L'Afrique de l'Ouest et le Sénégal en particulier est à la croisée des chemins confrontés à des défis climatiques sans précédent qui exigent des réponses coordonnées et éclairées. Les chéresses aux inondations, l'impact sur nos sécurités alimentaires, nos infrastructures et nos développements économiques et tant j'appelle à des actions urgentes. Chers participants, ce webinaire est ainsi une opportunité de partager nos savoirs et nos expériences. Elle est également une occasion de renforcer les collaborations transfrontalières et transdisciplinaires. Nous sommes ici pour écouter, apprendre, partager et discuter des avances scientifiques et des innovations technologiques. Nous explorons également des politiques économiques susceptibles de transformer nos défis en opportunités pour un développement durable. Je vous invite donc à engager des dialogues constructifs, à envisager des perspectives nouvelles et à tisser des liens qui renforcent notre capacité collective à agir. Que ce webinaire soit un creuset d'idées novatrices, un point de départ pour des actions concrètes et un symbole de notre détermination commune à œuvrer pour la résilience et la dérabilité de nos communautés. Mesdames et Messieurs, le recteur du Université d'Antelie Bdaka, professeur Avon Alembaye, salue votre présence, votre engagement et votre volonté de contribuer à cette dynamique. Ensemble, explorons les voies de la résilience et forgeons un avenir où les générations présentes et futures peuvent prospérer dans l'armée de notre planète. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent webinaire. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, professeur Moussa Baldé Ampéché, à ce troisième webinaire hybride sur les impacts climatiques et la résilience. Cet événement revêt une importance toute particulière, car témoigne une fois de plus notre volonté commune de renforcer la recherche et l'innovation, notamment dans le domaine des services climatiques, pour la réduction des risques et catastrophes. Le format montre toute l'ouverture et le désir de collaboration de l'Université de Chanté Diop en général, de OASCAL en particulier. Permettez-moi, au nom du ministre, d'en féliciter chaleureusement les organisateurs, donc OASCAL, l'IRD, pour cette initiative, donc l'OAB. Mesdames et messieurs, je voudrais vous transmettre les remerciements et félicitations de M. le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, d'abord à M. le recteur, professeur Alim Baye, à l'ensemble des équipes de recherche de l'UQAD et Université Ouest africaine. En effet, comme vous le savez, l'une de nos missions en tant qu'enseignants-chercheurs est le service à la communauté. M. le ministre vous exprime toute sa disponibilité à vos accompagnés. Ces remerciements vont aussi à l'endroit de l'IRD, des ministères français et allemands en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de leurs gouvernements respectifs, pour le partenariat et le soutien à la recherche. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, professeur Moussa Balde, j'encourage tous les participants à utiliser cette plateforme pour engager les discussions constructives et forger de nouveaux partenariats pour faire face à nos défis. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus résilient et durable pour notre planète et pour les générations futures. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'égard de l'Université Cheikh Anta Diop et tous les membres de son équipe qui ont contribué à l'organisation de cet important événement ainsi qu'à tous les experts qui nous rejoignent virtuellement à distance. Parce que nous avons besoin de votre expertise pour une compréhension approfondie des effets de changement climatique. Nous avons besoin de la coopération entre nos pays. Nous avons besoin de transfert des capacités afin de développer des solutions résilientes. Et puis, nous avons besoin de données complètes, la capacité de les analyser et de modéliser des scénarios. Bref, une recherche et un enseignement spécialisé. Mesdames, Messieurs, soyez assurés que l'Allemagne est et restera un partenaire fort et fiable à vos côtés et sur le plan politique et sur le plan scientifique. Sur le plan politique, l'Allemagne s'engage avec nos partenaires internationaux, notamment la France et l'Union européenne, pour la mobilisation de 2,5 milliards d'euros sur la base d'un plan d'investissement concret pour la transition énergétique du Sénégal. Grâce à ce partenariat sur une transition énergétique juste, connu sous le terme JetPi, le Sénégal va augmenter ses capacités d'énergie renouvelable à 40% de son mix électrique jusqu'en 2030. Sur le plan scientifique, l'Allemagne facilite le transfert de capacités et le développement de l'expertise dans les régions particulièrement touchées par le changement climatique. Depuis 2012, l'Allemagne a contribué à hauteur de 100 milliards de francs CFA à la mise en place, au financement et à l'avancement de Vascal. Grâce à l'excellence de la recherche et de l'enseignement dans le cadre de Vascal, les 12 États membres vont être en mesure d'établir des bases scientifiques factuelles. Et celles-ci vont faciliter la prise de décisions importantes, par exemple, en matière de gestion durable de terre, d'approvisionnement en eau et de sécurité alimentaire. De plus, les experts du Vascal vont élaborer un système énergétique durable avec de nouvelles chaînes de valeur, en particulier grâce à l'hydrogène verte. Nous sommes fiers de notre contribution à ce succès et nous nous réjouissons de notre initiative commune la plus récente. C'est la CS4 RRA, la Climate Services for Risk Reduction in West Africa. Cette initiative a été lancée avec nos partenaires français et ouest-africains en 2023. Elle vise à renforcer la résilience climatique et à élaborer une feuille de route pour une coopération à plus long terme entre nous, les pays africains et européens. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est d'abord l'histoire d'une belle collaboration. Et cette collaboration s'inscrit sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et je souhaite remercier aujourd'hui la représentante du ministre qui est avec nous. C'est aussi et tout particulièrement avec l'UQAD que cette collaboration se construit. Et madame la ministre, vous savez combien nous sommes en partenariat avec vous sur un certain nombre de sujets. Notre coopération avec l'UQAD est à la fois dense et multiforme. Ce séminaire en est une nouvelle illustration et je m'en réjouis évidemment. Nous sommes également heureux de la coopération qui est la nôtre et d'être ici aux côtés de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. De manière très naturelle, parce que la coopération entre nos deux pays pour rechercher avec nos partenaires des solutions visant à répondre aux défis climatiques mondiaux est importante, au Sénégal en particulier. Des programmes comme Adapt Action de l'Agence française de développement, comme OASCAL, soutenu par la coopération allemande, ou encore comme le laboratoire LMI Éclair, copiloté par l'UQAD et l'IRD, sont en particulier actifs au Sénégal en matière de recherche et d'appui aux politiques pour s'adapter aux changements climatiques. Et évidemment, je ne m'étendrai pas parce que l'ambassadeur en a parlé, le partenariat pour une transition énergétique juste que nous portons, que nous comportons avec le Sénégal, avec l'Allemagne, avec d'autres partenaires, est une illustration du degré d'ambition qui est la nôtre dans ce domaine. C'est dans cette perspective que ce webinaire hybride qui réunit des chercheurs africains et européens est organisé pour identifier les manques en termes de connaissances, les innovations dans les services climatiques qui sont nécessaires, les besoins de renforcement des capacités pour alimenter d'une part l'agenda scientifique Union africaine, Union européenne, et d'autre part pour servir de base aux politiques publiques sur la réduction des risques et catastrophes. Cette série de webinaires est donc très importante sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan politique. Et pour revenir à cette idée de coopération, je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas qu'il s'agit d'une initiative qui est identifiée parmi les priorités du traité d'Aix-à-Chapelle entre la France et l'Allemagne pour soutenir avec les pays africains les efforts de réduction des risques et d'adaptation au changement climatique. C'est dire que nous attendons beaucoup des conclusions de ce webinaire et je ne vous retiendrai pas plus longtemps avant de passer à des choses plus concrètes et sérieuses. La première a été organisée à Lomé, la deuxième à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et celle-là est la troisième. Cette rencontre avait pour but de voir ou bien de dégager les différentes voies de collaboration pour booster les connaissances en termes de résultats pour voir comment prendre en compte ou bien faire face au scénario des changements climatiques actuels et à venir aussi. C'est aussi un moyen de voir quelles sont les actions prioritaires ou bien complémentaires à mettre en place afin de faire face à ces impacts des changements climatiques.